C'était les pubs du J.J.D.A. Merci, merci. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du J.J.D.A., chose promis, chose due, je vous demande d'applaudir Frédéric Zetoun. J'ai dit applaudir Frédéric Zetoun. Comment vas-tu, Frédéric ? En rose, tout va bien. D'accord, attends, moi je bosse avant de venir. Je prends mes fiches. Tu prends tes fiches, t'as vu que c'était rose, t'étais venu, j'étais en jaune, non ? Voilà, j'étais en jaune aussi, donc si tu viens en bleu, la semaine prochaine, je reviens en bleu, il n'y a aucun problème. Non, c'est une couleur par saison. Une couleur par saison, d'accord, la saison prochaine en bleu. Comment ça va, Jacques ? Toujours sur la chaîne préhistorique France 2 ? Toujours avec les dinosaures, et je suis ravi d'y être. Bien sûr, mais c'est bien en plus. Donc Télé Matin, tu fais quoi ? Tu fais une rubrique scène plutôt ? Voilà, scène, avec Sophie Davant, une rubrique un petit peu sur les gens qui ont marqué, l'histoire du showbiz. On a même fait un reportage sur un certain Jackie. Oui, mais qui était magnifique d'ailleurs. Un grand reportage. Je vous ai vu depuis. Mais ce n'était pas le sujet qui était magnifique, c'était l'invité, la personnalité, le rayonnement. Je te remercie Frédéric. C'était fabuleux, le standard a sauté, on a dû changer les lignes derrière. Je te remercie Frédéric. On n'est pas là pour parler de moi, quand je fais un reportage, on va très bien. On va parler de toi. Donc tu fais un spectacle au Palace le 22 novembre. Voilà, on reprend un spectacle qui s'appelle « Toutes les chansons ont une histoire ». Voilà, que tu avais déjà joué au Trianon, c'est ça ? On a joué pendant trois semaines au Trianon, on a fait un grand showcase au Trianon l'hiver dernier. Et puis ça a bien marché. Comme ça a bien marché, on revient au Palace. Et si tout va bien, à la rentrée prochaine, à partir du mois de janvier, dans un autre théâtre. Mais là, on est pour le 22 novembre, le 22 novembre, le 22 prochain, au Palace. C'est à quelle heure ? Alors, c'est à 20h30. Ce n'est pas une conférence, ça s'appelle « Toutes les chansons ont une histoire ». C'est un objet musical non identifié. C'est un véritable spectacle musical sur un fou furieux que j'ai le plaisir d'incarner. Qui n'est pas un rôle de composition du tout. Ah, tu as l'air un peu éclaté comme moi. Oui, oui, qui est parfaitement... Et donc voilà, ce fou furieux écrit le grand livre de la chanson française. Et comme il est complètement barge, il a avec lui deux ménates. Deux oiseaux qui parlent et qui chantent, qui sont dans une cage. Moi, j'ai une poule, Sandrine, et toi, tu as des ménates. Moi, j'ai deux ménates. Qui sont Laurent Connoir et Agnès Pâtes, l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Et qui sont là pour m'aider à écrire le grand livre. Il y a un pianiste. Et comme on est chez les fous, il y a un miroir magique, un écran. Et dans cet écran, de temps en temps, les vrais chanteurs, et pas des moindres, viennent amener un complément d'information ou une contradiction au fond. On lui dit, non, attendez, là, vous racontez un peu, n'importe quoi. Moi, c'est moi, et Charles Aznavour, c'est moi. Et je peux vous dire que ce que vous racontez là, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, ces gens-là viennent et on a comme ça, dans leur propre rôle, qui ont accepté de jouer leur rôle. Laurent Gérard, Charles Aznavour, Laurent Woulzy, Alain Souchon, Jean-Pas, c'est les meilleurs, qui viennent comme ça. Comme ça, quoi. Quand tu es l'auteur de ce spectacle ? Je suis le co-auteur avec un ami qui s'appelle Quentin Lamotta. On a co-écrit ça ensemble. C'est inspiré de mon bouquin, Toutes les chansons. Tu es donc comédien aussi ? Voilà, enfin, compteur, compteur. Comédien, il faut... Ah, tu es sur scène. Je suis sur scène, mais comédien, c'est un métier. Tu ne parles de la réplique. Non, non. J'essaye, j'essaye. Et j'ai surtout deux merveilleux partenaires. Oui, il faut les citer. Cite-là, Frédéric. Laurent Connoir, Agnès Pate. On est mis en scène par un metteur en scène génial qui s'appelle Ned Grugic. Oui. Et au piano, il y a Pierre-Jean Scavino, qui n'est pas manchot, comme tout le monde le sait. D'accord. Donc, vous êtes combien sur scène, alors ? On est quatre sur scène. Hein ? On est quatre sur scène. D'accord. Un fou, deux ménates, un pianiste. Voilà, il y a un fou, deux ménates, un pianiste, il faut s'y retrouver, quoi. Voilà. Et puis, on raconte un siècle de chansons françaises. Oui, mais c'est déjà sorti un bouquin. Tu étais venu au GJDA pour parler de ton bouquin. Voilà, c'était... Qui a le même titre, à peu près, non ? Raconter les histoires de chansons, oui, c'était... Si les chansons m'étaient comptées, raconter les histoires de chansons, c'est un truc que je fais depuis des années. Par contre, en faire un vrai spectacle, c'est la première fois, à ma connaissance, il y a une réhistoire, une fin, mais tout est sous-tendu par l'histoire des chansons. Vu que ce mec vit chansons, aime chansons, philosophe chansons, respire chansons, il ne parle que de chansons. Alors, comment tu as sélectionné ces chansons ? C'est que des tubes ? Ce sont des tubes, oui, parce qu'on parlait d'histoires de chansons que personne ne connaît. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'as pas des coups de cœur, quand même ? Il y a une chanson originale dedans, il y a une chanson originale dont j'ai écrit le texte et dont M. Charles Mavour a fait la musique, m'a fait l'amitié de faire sa musique. C'est sympa, c'est sympa, ça. Bon, mais t'es aussi auteur pour plein de chanteurs, j'ai vu ça en parcourant un peu dedans. Ça m'arrive un peu d'écrire pour les autres. Ah oui, j'ai vu Enrico Macias, Laurie, Frédéric François, son dernier album. Carlos. Oui, Charles Dumont, Hugo Frey, j'ai travaillé sur son dernier disque aussi. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait sur le dernier disque de Hugo Frey ? Sur le dernier disque de chansons nouvelles, pas sur le Bob Dylan. J'avais fait 3-4 chansons dedans avec lui, c'est un plaisir, moi j'adore faire ça. Et d'ailleurs, le jour où tu rechantes... C'est vrai ? Ah oui, un album en qui est, c'est du vrai, à 33 points. Tu veux créer un album en qui est ? Un concept album. Un concept, un trip album si tu veux. Jackie, live à Aubervilliers. Chiche, allez, top, top. Ça va être sympa, regardez, ce parlait, top là. Tu m'écris 73 chansons. Allez, chiche. Qu'est-ce que t'en penses, Frédéric ? 53, c'est bien, c'est un montant de chansons. On va commencer par une, non ? On va commencer par une déjà. Bon, on va voir un extrait du spectacle. Avec plaisir. Et on leur parle après. Avec plaisir. C'est parti, allez, zoom. Je vais chanter. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez de mes nattes prisonniers, Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Non, mais ça va pas, non ? Ouvrez la cage aux oiseaux, mais elles jouent avec mes nerfs, ou quoi ? Je vais m'en faire un édredon, moi, de l'hystérique à plumes, ça va pas traîner, non, mais oh ! Vous vous rendez pas compte ? Mais qu'est-ce que je deviendrais, moi, sans vous, hein ? Égoïste. Bon, c'est pas tout. On a plus que deux mois pour finir le grand livre de la chanson française. Tu as pu avancer sur les photos, hein ? Oh oui, vous allez être contents. J'ai tout retrouvé. Le grand livre de la chanson française, mon grand livre. Tu as même retrouvé la photo avec Momo ? Oui, même celle avec Momo. Momo, mais qu'est-ce que j'ai aimé, ce type ? En plus, là, c'était juste après le Front Populaire. Et d'avoir pris deux semaines de congé payé, ça te l'avait tout lifté, le Momo. C'était vraiment un type en ordu, d'une générosité qu'on peut même pas croire. D'ailleurs, on n'y croit pas une seconde. Comme son pote Tino Rossi, d'ailleurs. Ah, je vais te dire, des gars comme ça, on n'en fait plus. Serviables comme c'est pas permis, toujours prêts à filer un coup de main, toujours prêts à donner l'heure. Toujours prêts à collaborer. Au fait, le petit Papa Noël, au Newf, à la Libération, vous en parlez dans le bouquet ? Mais, chut ! Mais dites-moi, Papa Noël, et quand il est en dehors des ciels, à tout le monde... Bravo ! Ah, les deux Ménates, ils sont forts. Agnès et Laurent, c'est vrai, dans le grand livre, on ne touche pas aux idoles. Elle, elle est là pour ne dire que des horreurs. Elle balance tout ce que tout le monde sait et que l'on n'ose pas dire. Et le fou, hypocrite, comme c'est pas permis, est là pour... Alors, le Ménate, Laurent, lui, essaye de... Il reste amoureux de... Elle, elle balance. Lui, il est entre le fou et entre elle. Il est très amoureux d'elle. Il ne veut pas perdre non plus son boulot chez le fou. Donc, lui, il est parfaitement hypocrite. Et moi, je suis complètement illuminé. C'est-à-dire que... Dis-moi, tu as connu Tino Rossi ? Bien évidemment. Bien évidemment. Ce sont des photomontages, bien évidemment. Sur 3 ans, j'étais marié avec Miss Tinguette. Je suis sorti avec Dalida. Enfin, tout. Tu as sorti avec Dalida ? T'es pas le seul, hein ? Toi aussi ? Bah oui, tu ne savais pas. Je crois qu'on en parle, Dalida. Bah écoute, on en parlera après. Tu as couché avec Dalida. Alors, nous aussi, tu nous regardes ? Avant, après moi. Je ne sais pas, c'est en quelle année, toi ? En même temps. Ah, on était tous les 3. Ah ouais, c'est vrai. Je te souviens-toi. Ah, c'était toi. Bon, écoute. Quelle horreur, quelle horreur. Non, ok, c'est une horreur. Mais qu'est-ce que tu me fais dire ? Non, ok, l'horreur. Alors, c'est un scoop. Frédéric et moi, on a couché avec Dalida. Orlando, si tu nous regardes. Oui, Orlando, oui. D'ailleurs, on regarde le GJD, Orlando. Là, il va vachement apprécier, je pense. C'est pour rire, bien sûr. C'est pour rire. Oui, oui, c'est pour rigoler. Alors, on précise qu'Orlando, c'est quand même le frère de Dalida. La mémoire vivante. Le gardien du temple. Comment dire ? Tout. Maintenant, tu as rendez-vous avec l'intervieweur masqué du GJD, tu vois ce que c'est ? Oui, il va arriver dans quelques instants. On l'attend. Non, non, mais moi, je m'en vais puis tu reviendras après, je te laisse tout seul. D'accord. Bon, bah, parle de conspectat pendant deux, trois secondes, le temps qu'il arrive. Vous allez le faire, ça serait avec une caméra si on la regarde. La caméra est là ? D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, donc, ah, c'est bon, d'accord. Donc, la caméra, il est parti, je ne sais pas où il est parti. Je pense, j'ai une petite idée, il doit mettre, comme ça, pour avoir à vivre un tout petit peu l'émission, je pense que notre ami Jackie va mettre un masque de goré. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du GJD. Il n'y a pas de cochons chez lui, il y a plein de cochons chez lui, mais des vrais cochons, des grands, des petits. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué, je ne suis pas Jackie, je suis l'intervieweur masqué du GJD. Bonjour, intervieweur. Ah, vous me touchez le gros ? Ah, oui, j'adore ça. J'ai quelques questions à vous poser, je vous en prie. Blanche ou noire ? Donc, noire, longue et humide. Oui. Devant ou derrière ? Hum, devant. Fromage ou dessert ? Fromage. Fromage. Châte ou chienne ? Hum, chienne. A plume ou à poil ? A plume. Donc, une chienne à plume, c'est ça ? Une chienne à plume. D'accord. A droite ou à gauche ? Plutôt à gauche. Blonde ou brune ? Brune. Martine ou Ségolène ? Hum, joker. Moule ou frite ? Frite. Tango ou mambo ? Mambo. Par amour ou par pitié ? Par amour, toujours. Chac en bois ou Shakespeare ? Shakespeare, quand on prie. Être ou ne pas être ? Telle est la question. Merci, c'était l'intervieweur masqué du GJDA. Merci. Au revoir. Il est génial. Et l'intervieweur masqué, il est absolument génial. Il est top niveau. Je ne sais pas qui c'est, mais alors là, les chaînes vont se lavarer. Bon, ça, c'est bien passé ? C'était super sympa. Super sympa, et puis des questions super intelligentes. Très précises. Des trucs très cislés. On sent le mec qui bosse, quoi. Bon, c'est la fin de l'émission. C'était superbe. Oui, alors, tu sais qu'il y a un rituel ici. Nicolas. Nicolas Sarkozy. Tu le connais ? Sur un téléphone rose, ça va lui faire plaisir. Oui, je crois. Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Jamais. Peut-être que William a envie de le présenter, mais l'énergie va le connaître, non ? Peut-être. Tu connais Karabruni, peut-être ? Je l'ai croisé. Tu l'as croisé. J'appelle l'Élysée. Peut-être que je le rate, peut-être que tu me portes à chance, je ne sais pas. Bon, personne ne répond. Bon. Bonjour, c'est Jacquie de l'émission Jujudéen. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Oui. Pardon ? C'est une magnifique valse. Oui, tous les soirs à 18h25. Ça fait 355 fois que j'essaie de la voir, je ne le dis toujours pas. C'est très bonne la musique, non ? Très bonne. Vous pouvez mettre des paroles dessus ? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, c'est l'affiche ? C'est l'affiche. C'est l'affiche. Toutes les chansons ont une histoire. Le 22 novembre au Palace, à quelle heure ? 20h30. 20h30. Bon, allez-y, venez, ça va être sympa parce qu'il y a des ménates. Il y a Frédéric, enfin... Un pianiste. Un pianiste, enfin ça va être sympa. Et puis, Jacqui, dans la salle. Ah oui, je viens te voir, Frédéric. C'est top. Absolument. C'est top. Dalida ne peut pas venir, je crois. Non, je crois qu'elle a un petit empêchement. Bon, on va peut-être inviter Orlando, non ? Orlando, si tu nous regardes. Si tu nous regardes, Frédéric t'invite. Donc, c'est au Palace, à 20h30. Ok ? Super, merci, Jacqui. Merci, Frédéric. A bientôt. Tu reviens quand tu veux, toi. A très vite, merci. A très, très vite. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à toi. Rendez-vous le 22 novembre au Palace, à 20h30. Super, ciao, à demain. 17h45.